J'avais promis, je tiens mes promesses. Épisode 2, c'est ça ? Épisode 2, c'est ça. Ça vous a plu, l'épisode 1 ? Très bien. Bon, on va continuer. Je suis venu lundi. Et puis j'avais promis que je revenais aujourd'hui. Donc je suis revenu aujourd'hui. Donc là, je suis dans le hall, en fait. Mais quel groupe de quel haut vous parlez ? Bah du ministère du travail. Ah, vous êtes un ministère du travail, là ? Ah ouais, je suis en bas, là. Mais enfin, pourquoi je tourne-là ? Je suis prêt à jouer à Pac-Man sur mon ordinateur toute l'après-midi dans le hall. Tu as deux secondes ou pas ? Vas-y, vas-y. Bon, tu sais, je me suis présenté lundi au ministère du travail pour avoir une réponse à une question qui est assez simple. C'est, est-ce que la loi El Khomri permettrait de résoudre, tu sais, la situation de cette entreprise du Nord de la France qui délocalise en Pologne puis en Bulgarie les costumes Kenzo, tu vois ? Les costumes sont partis encore plus loin. La Pologne, c'était trop cher. Tu as une idée sur la question ? Est-ce qu'il y a quelque chose prévu dans la loi El Khomri pour empêcher le dumping salarial ? Mais évidemment non. Cette loi n'est pas faite pour ça. C'est une loi qui encourage le dumping salarial. Elle est pas faite pour l'empêcher. Cette loi, elle est faite pour tout, sauf pour s'attaquer aux vrais problèmes, sauf pour s'attaquer aux vraies raisons du chômage, sauf pour s'attaquer aux délocalisations, sauf pour s'attaquer aux pouvoirs des actionnaires, c'est-à-dire à tout ce que tu veux, sauf à ça. C'est pas très facile, hein ? Si tu veux, c'est la loi de l'évitement généralisé. Les gens qui s'appelaient juste ici socialistes vivent désormais dans un état de fusion organique avec le capital, dont ils ne sont plus en quelque sorte que des fonctionnaires. Je pense qu'on n'a jamais vu sous la Vème République un gouvernement qui soit vendu à ce degré aux intérêts du patronat. Je pense que c'est une première historique à l'échelle de toute la Vème République. Si sous cette personne, il doit bien y avoir quelqu'un pour venir passer dix minutes avec moi, du coup, quand même. Non ? Excusez-moi, M. Fary ? Oui ? Oui. En fait, vous savez, je suis un petit peu habitué aux services de communication qui sont souvent des services de non-communication. Moi, je ne demande pas à avoir forcément la ministre, mais je demande à avoir quelqu'un qui porte la parole du ministère. Je pense qu'il y en a pour dix minutes, et c'est réglé, de donner la réponse à mes deux petites questions. Vous devez savoir que je suis quelqu'un de têtu. Donc, moi, simplement... Oui, très bien. Bon, simplement, je quitterai le ministère du Travail quand j'aurai la garantie d'un entretien et qu'on m'en aura donné quand est-ce que ça sera et que ça sera un entretien qui sera potentiellement filmé. Bon, on va se tenir compagnie un petit peu. Bon, il va falloir imaginer des choses. Maintenant, on ne peut pas trop s'ennuyer quand même. Merci, patron ! Merci, patron ! Merci, patron ! Quel plaisir de travailler pour vous ! On est heureux comme des fous ! Sous-titrage ST' 501